du VSA, gestion des eaux usées par temps de pluie. Ce module est disponible sur le site web du VSA et sera aussi disponible prochainement sur le site web du système modulaire gradué, ou SMG. Il a été développé en collaboration par une équipe composée d'hydrobiologistes, d'ingénieurs PGE et aussi des représentants des comptants, que j'aimerais chaleureusement remercier pour cette collaboration. Et il peut aussi être utilisé indépendamment des autres modules du VSA, mais il fait vraiment partie intégrante de cette directive, c'est-à-dire que le module G complète les autres modules, notamment le module B qui explique un peu comment est structurée la directive, quelles sont les méthodes à appliquer, quand, et le module STOM qui, lui, parle aussi de simulation. Et après, on a aussi des modules plus techniques dans cette directive. Pourquoi est-ce qu'on a fait un module G ? On a fait un module G parce qu'on sait que les rejets dans les cours d'eau peuvent avoir des impacts, notamment des impacts physiques. On pense à des nuisances esthétiques quand on voit différents déchets issus de l'assainissement urbain qui se retrouvent sur les rives, ou alors quand on va nager ou plonger et qu'on voit ces mêmes déchets près d'un rejet dans les plans d'eau. Quand on parle des plans d'eau, on s'imagine bien qu'il peut y avoir aussi des problèmes d'hygiène, notamment pour les eaux de Bénial. Après, ces rejets peuvent aussi engendrer des atteintes mécaniques et hydrauliques. On peut voir qu'il peut y avoir des érosions des berges ou des affouillements, donc des érosions du lit au niveau des rejets. Et la température est aussi un impact qui peut être important, notamment maintenant dans le cadre du changement climatique, parce qu'on sait que certaines espèces, par exemple les truites, sont très sensibles à la température et que la mortalité est plus importante si la température est plus élevée. Après, il y a des atteintes par différentes substances. Il y a les matières en suspension. Ces matières en suspension peuvent aussi engendrer un colmatage du lit. Et il peut y avoir aussi des apports en nutriments ou alors en composés organiques et en micro-polluants. Ces différents apports de substances peuvent modifier les communautés des rivières et aussi des lacs. Par exemple, certaines espèces de macros invertébrés sont très sensibles aux micro-polluants et disparaissent des cours d'eau si les charges en micro-polluants sont importantes. D'autres espèces, notamment les plantes aquatiques, par exemple dans les plans d'eau, réagissent aussi aux nutriments. Certaines espèces sont favorisées par des apports en nutriments plus importants. Dans ce cadre, le module G a été développé pour avoir des méthodes rapides et standardisées pour évaluer l'effet de rejet dans les eaux, que ce soit les eaux courantes ou alors aussi les eaux stagnantes. C'est une approche orientée émission et on n'est pas parti de zéro. Plusieurs comptants et aussi bureaux d'études avaient déjà leurs propres méthodes pour évaluer les rejets. Et donc, on a regardé toutes ces méthodes, on les a évaluées, analysées et on a décidé de développer sur la base de ce qui était déjà existant une méthode standardisée. Le but était d'avoir des méthodes standardisées mais aussi rapides. Les méthodes proposées dans le module G peuvent être utilisées dans le cadre de PGE. Ils peuvent être utilisés pour définir des besoins d'intervention, prioriser des mesures, mais aussi effectuer un contrôle de l'efficacité des mesures une fois que ces mesures ont été appliquées. Après, il y a aussi le contrôle de fonctionnement. Le contrôle de fonctionnement, c'est un contrôle qui permet d'identifier grossièrement les lacunes et les dysfonctionnements dans les différents ouvrages de déversement. Attention, les méthodes qui sont proposées ici ne peuvent pas servir à une évaluation générale de l'état des eaux, c'est-à-dire que ces méthodes ne remplacent pas les méthodes qui sont proposées dans le système modulaire gradué. C'est vraiment des méthodes qui sont destinées à évaluer l'impact d'un rejet. Le module G peut être utilisé à différents niveaux. Il y a d'abord un niveau 1 qui est un niveau d'analyse simple et un niveau 2 qui est un niveau d'analyse plus détaillé ou un nombre plus important de paramètres sont suivis et relevés. Dans le cadre du PGE, on fait d'abord une étude de niveau 1. L'étude de niveau 1 sert à savoir si le rejet pose problème et s'il y a besoin d'une étude plus poussée. Si c'est le cas, on fait une étude de niveau 2 et là, avec cette étude de niveau 2, on peut définir de façon plus détaillée l'impact du rejet et définir aussi le besoin d'intervention, à savoir est-ce qu'il faut un besoin d'intervention à long ou à court terme. Dans le cadre du fonctionnement, on se base sur une étude de niveau 1 et encore une étude de niveau 1 simplifiée, c'est-à-dire que tous les paramètres du PGE ne sont pas repris. Et là, la question est vraiment de savoir est-ce qu'il y a un problème au niveau de ce déversement ? Est-ce qu'éventuellement, des travaux d'entretien tout simples, comme par exemple la réparation ou le nettoyage du dégrieur pourrait améliorer la situation ? Ensuite, on a aussi le contrôle d'efficacité des mesures, où on est au niveau 2, et après, on a des cas beaucoup plus complexes et dans ces cas-là, le module G ne suffit pas. Il faut aussi envisager de compléter le module G par d'autres méthodes, notamment les méthodes selon le système modulaire gradieux. Ça peut être la méthode macron-vertébré qui se base sur l'IBCH, ou alors des méthodes comprenant les diatomées, ou aussi un rapport d'experts sur des méthodes d'analyse des sédiments qui vient d'être publié dans le cadre du SMG et qui est aussi disponible naturellement sur la page web du SMG. La décision de faire d'autres méthodes en plus se prend dans le cadre du groupe interdisciplinaire. Ce groupe interdisciplinaire est vraiment très important dans le cadre du module G parce que ce groupe interdisciplinaire qui est composé de l'hydrobiologiste, de l'ingénieur PGE, du service cantonal de la protection des eaux et éventuellement de l'exploitant de STEP prend vraiment toutes les décisions importantes et analyse aussi les résultats. Est-ce qu'il faut faire des analyses plus détaillées ? Est-ce qu'il faut aller à un niveau 2 ? Selon les résultats, est-ce qu'il faut faire une intervention à court terme ou à long terme ? C'est vraiment le travail de toutes ces personnes ensemble qui est très important dans le cadre du module G. Après, les analyses sont effectuées par l'hydrobiologiste, mais c'est clair que ce serait bien que l'ingénieur PGE puisse accompagner l'hydrobiologiste sur le terrain pour aussi avoir une idée concrète des résultats qui vont être amenés à analyser. Le principe du module G, c'est une comparaison d'un site qui est un site non influencé par le rejet, c'est-à-dire un site de référence avec un site influencé par le rejet. Dans les cours d'eau, on voit que les sites choisis sont un site en amont du rejet. Normalement, ce site en amont du rejet ne devrait pas être impacté par ce rejet et un site en amont du rejet. On peut aussi être amené à faire des observations soit dans le rejet lui-même, soit vraiment en face du rejet. Dans les plans d'eau, on place des transects. La plupart des transects sont après monitorés dans le cadre de plongée et on fait en place un transect vraiment dans la zone d'influence du rejet et après on place des transects dans des zones qui ne sont pas influencées par les rejets. Le déroulement de l'analyse dans le cadre du module G pour les PGE se fait de la façon suivante. D'abord, il faut sélectionner les rejets à étudier. C'est généralement fait par l'ingénieur PGE en concertation avec l'équipe interdisciplinaire. Là, il s'agit de choisir des rejets qui seront étudiés dans le cadre d'une étude de niveau 1 mais aussi de rassembler toutes les informations par rapport au cours d'eau, par rapport au rejet lui-même. Ensuite, une étude de niveau 1 est effectuée et une fois que cette étude est effectuée, on regarde quels sont les rejets qui sont problématiques. Si on voit qu'il y a une influence du rejet sur le cours d'eau, une analyse de niveau 2 est nécessaire. Si une analyse de niveau 2 est effectuée, on étudie l'influence des rejets et sur la base de cette étude de l'influence de rejets, on peut définir et prioriser des mesures. Après, on peut aussi comparer ces résultats du module G avec des simulations et aussi éventuellement planifier des mesures selon le module STORM. Passons maintenant aux différentes analyses dans les plans d'eau et les cours d'eau. Là, je vais vous présenter dans l'ordre d'abord une analyse de niveau 1 dans les cours d'eau. Cette analyse est possible toute l'année, mais elle devrait surtout se faire dans la période où le rejet est actif, parce que si le rejet n'a plus été actif pendant plusieurs mois, souvent on ne voit pas grand-chose. La durée est d'environ 30 minutes et durant ces 30 minutes, on analyse tous les paramètres de l'aspect général selon le système moduleur gradué, c'est-à-dire goût, turbidité, coloration, mousse, odeur, sulfure de fer, colmatage, déchets solides issus de l'assainissement urbain, organisme hétérotrofe et algues. Après, on relève aussi d'autres paramètres qui ne rentrent pas immédiatement dans l'évaluation, mais qui peuvent aussi aider à l'interprétation. Ce sont par exemple les atteintes mécaniques, hydrauliques, ou alors aussi si on trouve des plantes aquatiques, ou alors d'autres déchets que ceux de l'assainissement urbain, par exemple des bouteilles de PET ou autres des choses laissées par les promeneurs. Si dans le cadre de cette analyse, on voit qu'il y a un impact des rejets, on passe à une analyse de niveau 2. Cette analyse est aussi possible toute l'année, mais principalement en se basant sur la période où le rejet est actif. La période où le rejet est actif, il faut dire qu'il ne faut pas faire l'étude après une période de forte eau ou alors une période de crue. Il faut attendre quand même 2-3 semaines, mais c'est bien de le faire dans la saison où le rejet est actif. Là, la durée est d'environ 2 heures et on relève, comme pour le niveau 1, tous les paramètres de l'aspect général. Après, on relève aussi les paramètres qui peuvent aider à l'interprétation, comme les atteintes mécaniques, hydrauliques, et le point fort de cette méthode de niveau 2, c'est l'étude des macro-invertébrés. Pour cette étude de macro-invertébrés, on se base sur une méthode similaire à celle de l'IBCH, qui est la méthode du module SMG, et on évalue les communautés de macro-invertébrés au site de référence et au site en aval du rejet en se basant sur la composition des espèces. Une fois qu'on a fait cette évaluation du site de référence et du site en aval, on a une note pour chaque site et ça nous permet de faire une évaluation, une comparaison à mon aval et d'évaluer l'influence du rejet. Ce qu'il faut dire aussi, comme j'ai déjà précisé tout à l'heure, cette méthode ne permet pas une évaluation générale de l'état d'ISO, mais c'est vraiment une méthode pour comparer un site amont et un site aval. Cette méthode a été déjà développée en la reprise d'une méthode développée par le canton de Vaud, justement pour comparer un site impacté à un site non impacté. C'est clair que c'est vraiment destiné à une comparaison entre un site de référence et un site impacté et ça ne remplace en tout cas pas un IBCH. Par contre, cette méthode a plusieurs avantages. D'abord, la période d'échantillonnage n'est pas définie. Là, ceux qui connaissent un peu les macro-invertébrés vont dire oui, mais c'est clair que dans l'IBCH, on a une fenêtre d'échantillonnage qui se situe au printemps et c'est vrai que certains macro-invertébrés ne sont pas toujours présents dans les cours d'eau vu qu'ils émergent et aussi à certaines périodes de l'année sont plutôt petits et difficiles à identifier. Mais on part du principe que le même problème se retrouve à l'avant et à l'aval et donc les individus qu'on n'arrivera pas à détecter ou à identifier en amont et en aval seront les mêmes. Ensuite, on a un nombre d'échantillons plus faibles. Alors, ces enchantillons, ces quatre échantillons qui sont répartis dans des bassines en faisant attention de ne pas avoir trop de matériel dans les bassines parce que le tri et la détermination vont se faire sur le terrain. Là, c'est un avantage parce qu'il n'y a pas de transport d'échantillons au laboratoire. C'est vrai que le tri et la détermination dans les bassines, je pense que c'est un peu un pli à prendre. Les premières fois ne doivent pas être très évidentes et il faut vraiment pouvoir s'entraîner. Ce qui fait qu'on peut aussi prendre certains échantillons au labo pour confirmer les déterminations. Mais on a aussi développé une aide à la détermination qui est aussi accessible, qu'on peut décharger en même temps que le module G. Et dans cette aide à la détermination, il y a des illustrations, mais aussi des conseils, des petits trucs par exemple concernant le déplacement des différents taxas. Et ça permet de les identifier plus facilement déjà sur le terrain. Aussi, des fois, quand ce n'est pas possible de les identifier au niveau de la famille, qui est un peu la base aussi de notre méthode, on peut les identifier à un niveau taxonomique plus élevé. Maintenant, on va passer au plan d'eau. Alors, les plans d'eau pour le niveau 1, c'est en juillet-août, c'est-à-dire la période où les plantes aquatiques sont le plus développées et la durée est d'environ 30 minutes. Cette étude du niveau 1 se base sur un formulaire avec différentes questions, des questions sur l'aspect général et le stress hydraulique, sur la végétation et aussi sur les cas spéciaux. Et là, on compare vraiment la zone devant le rejet influencée par le rejet et une zone plus éloignée. S'il apparaît qu'une de ces questions est répondue par oui, il faut aller à une étude plus détaillée du niveau 2, qui se fait aussi en juillet-août, parce qu'une partie importante de l'évaluation se base sur la végétation aquatique. Là, la durée dépend du nombre de transectes et aussi des conditions locales, parce que ces transectes sont relevés le plus souvent en plongée, donc c'est clair qu'il y a un investissement de temps et aussi de personnel plus important, notamment pour respecter les conseils de sécurité quand on est en plongée. Sur les différents transectes choisis, on relève d'abord des paramètres choisis de l'aspect général, des paramètres qui sont aussi visibles dans les plans d'eau, ainsi que les atteintes mécaniques hydrauliques. Et après, on relève différents paramètres de la végétation aquatique, qui peuvent traduire quelque part un impact du rejet. D'abord, la profondeur de la végétation, ensuite la densité de la végétation, ensuite la fréquence des espèces indicatrices et la structure de végétation. Après, on a aussi des indicateurs auxiliaires comme par exemple Zanichella palustris ou alors des algues vertes filamenteuses ou des chironomides rouges. et ces indicateurs sont des indicateurs de problèmes de pollution parce que ces indicateurs ont souvent une affinité avec des milieux plus chargés en nutriments. Tous ces paramètres sont relevés dans le transect au rejet et aussi dans les transects de référence et sont par la suite comparés. Le principe de l'évaluation reste le même que ce soit pour les cours d'eau ou les plans d'eau et la définition du besoin d'intervention aussi. D'abord, on définit l'impact du rejet séparément en se basant sur les paramètres de l'aspect général et sur les macros invertébrés. Pour l'aspect général et les macros invertébrés, on définit ensuite un besoin d'intervention séparément. Une fois que ce besoin d'intervention est défini, on fait une agrégation worst case, c'est-à-dire qu'on prend le besoin d'intervention prioritaire pour définir le besoin d'intervention général pour ce rejet. Le besoin d'intervention peut être à court terme, c'est-à-dire que des mesures, surtout des mesures techniques, sont appliquées dans les 1 à 5 ans. Après, il peut y avoir des mesures à long terme, c'est des mesures à effectuer dans les 5 à 10 ans et souvent des analyses complémentaires. Parfois, l'impact du rejet n'est pas clair. Peut-être, ça peut être par exemple si les atteintes sont plus importantes au site de référence qu'au site qui devrait être impacté par le rejet ou alors si l'origine du problème n'est pas claire. Est-ce que c'est une origine naturelle ? Est-ce que, par exemple, ça peut être une origine d'une autre source ? Et des fois, malheureusement, ce n'est pas possible de se prononcer parce qu'il n'y a pas de référence adéquate pour pouvoir faire une comparaison. Ensuite, pour les plans d'eau, le principe est le même. On a certains paramètres de l'aspect général, moins de paramètres que pour les cours d'eau et ensuite, on a les paramètres de la végétation aquatique avec lesquels on définit chaque fois un impact du rejet et un besoin d'intervention et ensuite, une agrégation verset. il y a de nouveau les besoins d'intervention court terme, long terme, des situations où il faut clarifier avec des études complémentaires quel est l'impact du rejet et parfois des situations où il n'est pas possible de se prononcer. Il arrive aussi qu'il n'y ait plus de végétation aquatique, notamment dans les rejets en eau profonde et dans ce cas-là, les macro-invertébrés, la végétation aquatique est remplacée par les indicateurs auxiliaires. Une fois qu'on a ces résultats, qu'on a l'impact du rejet, qu'on a défini le besoin d'intervention, il faut transmettre toutes ces informations à l'ingénieur PGE et ça peut se faire sous la forme d'une matrice d'évaluation. Dans cette matrice d'évaluation, on décrit le trançon du cours d'eau observé et aussi les différents impacts dus au rejet et le plus souvent, il n'y a pas qu'un seul impact et qu'une seule origine et le fait de pouvoir mettre toutes ces informations dans cette matrice d'évaluation permet après de tenir compte et de faire proposer des mesures en tenant compte d'une situation complexe. Les données qui résultent du module G peuvent aussi être mises dans le modèle de données PGE du VSA et doivent aussi être transmises à la Confédération pour le modèle de géodonnées le MGDM. Maintenant, je passe au contrôle de fonctionnement. Le but est d'identifier des lacunes grossières dans les ouvrages de déversement d'eau mix. Ça se fait par un personnel d'exploitation formé. Le mieux, ce serait que ce soit toujours la même personne et ça se fait deux à quatre fois par an en même temps que les contrôles périodiques pour certains paramètres choisis de l'aspect général. Là, on regarde s'il y a un problème et si certaines mesures simples, par exemple des travaux d'entretien pourraient améliorer la situation. On a aussi toute une proposition de choses à vérifier si on rencontre des modifications du rejet notamment dans les bouts dans le sulfure de fer et c'est clair qu'une fois qu'on a appliqué ces mesures, un second contrôle de fonctionnement pour vérifier si ces mesures ont un effet sans conseiller. Maintenant, il y a des cas particuliers et des restrictions. On remarque que souvent chaque rejet est différent et il y a parfois des cas où on a affaire à un fort débit ou des grands cours d'eau. Là, il peut y avoir un effet de dilution ou aussi le fait que certains paramètres comme les déchets peuvent être emportés par le courant et dans les grands cours d'eau aussi, le fait que c'est plus difficile à échantillonner vu qu'il faut faire les relevés depuis la rive. Après, il arrive que l'écomorphologie soit déjà de mauvaise qualité. Là, on peut difficilement quantifier l'impact du rejet. La même chose est aussi quand il y a une forte pollution préalable, notamment par l'agriculture ou d'autres sources. Il y a aussi des cas où il n'y a pas de référence adéquate, c'est-à-dire par exemple si le cours d'eau en amont n'existe pas parce qu'il est canalisé. Parfois, il peut y avoir plusieurs rejets, donc il y a un effet de chevauchement et ce n'est pas évident d'attribuer les différents impacts de différents rejets, mais souvent on peut identifier les rejets les plus importants. Parfois aussi, un cours d'eau qui est chargé en eau usée se jette dans un plan d'eau et on ne remarque pas beaucoup d'influence du rejet dans le cours d'eau lui-même, par contre, on les remarque beaucoup plus à l'embouchure. Et en fait, il y a aussi le cas des rejets en eau profonde où il n'y a plus de végétation aquatique, où il faut se baser seulement sur les indicateurs auxiliaires et l'aspect général. Si vous voulez savoir un peu plus sur le module G, il y a différentes publications qui sont déjà sorties dans la revue Aquangaz, notamment une étude test de trois lacs, le lac de Thun, Lugano et le lac Léman. Là, on a appliqué le module G, donc une approche orientée émission et aussi le module Storm, une approche orientée émission. Et cette étude a révélé que les résultats en T2 méthode étaient souvent différents et que ça valait la peine d'appliquer les deux méthodes qui étaient complémentaires. Souvent, les différences ont aussi pu être justement expliquées par l'application des deux méthodes. Ensuite, cette année est sortie en même temps que le module G, une description des domaines d'application du module G et aussi en même temps un article où les premières expériences pratiques sur l'utilisation du module G ont été décrites, notamment aussi en appliquant et en utilisant des nouveaux outils numériques pour pouvoir collecter les données directement sur le terrain à l'aide de différentes apps. Il y a aussi des formations sur le module G qui sont présentées par le VSA. D'abord, un cours aperçu de la qualité des eaux qui est destiné au personnel d'exploitation et d'entretien du réseau des canalisations et des ouvrages de déversement des communes et aussi des stations d'épuration et un cours un peu plus détaillé et complet qui est le cours de spécialistes du PGE où le module G est aussi présenté. Ce cours est destiné aux ingénieurs qui travaillent dans la planification de l'évacuation des eaux, aux services cantonaux de la protection des eaux ou de la direction des travaux qui accompagnent les PGE. Et vous trouverez plus d'informations sur ces cours sur le site web du VSA. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez déjà des questions de compréhension ou si on peut passer directement aux exemples pratiques. Nadine, est-ce qu'il y a des questions d'ordre de compréhension générale? Apparemment pas. Il n'y a aussi pas des questions dans le chat. Ok, merci. Dans ce cas-là, je pense qu'on passe directement aux exemples pratiques. Il faut que je change de présentation. Ok, super. Alors, je vais vous présenter les cas pratiques. La présentation a été préparée par Martina. Donc, je vais essayer de prendre sa place. Donc, voilà, j'espère que si vous avez des questions trop compliquées, on devra lui les transmettre. Alors, dans le cadre de ces cas pratiques, on va déjà d'abord on va déjà commencer par une analyse du niveau 2 dans le cadre du PGE et d'abord une des questions importantes, c'est l'emplacement du rejet et des stations pour les analyses. Ce choix des stations dépend de l'écomorphologie, de la largeur du cours d'eau, de la vitesse du courant et des zones de sédimentation. Aussi, il faudrait éviter qu'il y ait d'autres affluents qui influencent les conditions dans les stations d'études. La station d'aval, elle doit être située dans les 5 à 20 mètres en aval du rejet, c'est-à-dire dans la zone d'influence du rejet et la station amont ne devrait pas être influencée par le rejet. C'est clair qu'il faut choisir les stations de façon à ce qu'elles soient comparables du point de vue écomorphologie notamment ou aussi en évitant que d'autres affluents arrivent par exemple entre la station de référence et la station navale et ce n'est pas toujours évident. Alors dans le cadre du niveau 2, il y a 4 stations à analyser. On a d'abord besoin de localiser le rejet. Ensuite, le mieux c'est de faire le tour avant avant de se décider sur la localisation du rejet. Après, on place la station en aval et puis après on analyse aussi la station en amont. Ces deux stations seront utilisées pour l'évaluation du rejet mais on analyse aussi le cours d'eau près du rejet et dans le rejet lui-même. Ces deux stations au rejet et près du rejet ne rentrent pas dans l'évaluation mais aident aussi à interpréter les différents résultats. Dans les stations à analyser, on évalue les paramètres de l'aspect général mais aussi les algues et les macrophytes et les mousses si elles sont présentes. On a aussi les atteintes mécaniques hydrauliques. L'important c'est aussi de faire des photos. Pour les photos, on essaye en amont d'avoir une photo qui représente bien l'état de référence et on avale aussi des photos qui représentent ou qui montrent les différents impacts du rejet. Aux stations amont et aval on fait aussi les relevés de Macron invertébrés. Dans le cadre de cet exemple, on voit que le cours d'eau en amont est plutôt naturel. Après, on voit la situation au rejet et au rejet on peut observer qu'il y a un léger affouillement un peu comme une érosion au niveau du rejet et si on observe un peu plus détaillé il y a aussi peu des bouts et si on regarde on avale du rejet on voit qu'en avale du rejet il y a un petit problème c'est que la morphologie est plus tout à fait la même le cours d'eau est quand même plus canalisé le substrat du cours d'eau est moins naturel et quand on relève les paramètres de l'aspect général on voit qu'il y a plus de bouts et si on retourne certains cailloux on voit qu'il y a aussi du sulfure de fer et aussi pour les macrons vertébrés une faune qui est quand même moins bonne qu'en avale quand on fait l'évaluation une fois qu'on a relevé tous les paramètres on a ici les différents paramètres d'évaluation on voit qu'il y a une augmentation de la quantité de goût en aval on voit aussi qu'il y avait une absence de sulfure de fer en amont par contre on retrouve beaucoup de sulfure de fer en aval ce qui indique qu'il y a un déficit en oxygène et on remarque aussi qu'on retrouve quelques déchets solides ici de l'assainissement urbain d'une façon plus importante en aval pour les macros invertébrés la note amont est bien plus élevée que la note aval pour l'évaluation on compare entre l'amont et l'aval et on voit que l'impact du projet se fait surtout pour le sulfure de fer mais aussi pour les bouts et les déchets solides mais de façon moins importante après on voit une note macro invertébrée ici Martina qui a travaillé sur ce rejet a aussi pondéré l'évaluation de la note macro invertébrée c'est-à-dire qu'elle l'a améliorée d'un point parce que l'écomorphologie en aval était plus mauvaise et donc d'une façon générale cette écomorphologie faisait que les communautés de macro invertébrés étaient dans un environnement moins favorable il faut bien préciser que justement dans le cadre du module G on peut l'expert ou la personne sur le terrain peut aussi pondérer d'un point la note du rejet pour les macro invertébrés sur la base de ses expériences et observations personnelles sur le rejet néanmoins si on fait une agrégation worst case d'abord au niveau des paramètres de l'aspect général on voit que le rejet a un impact important sur le cours d'eau et si c'est pour les macro invertébrés un impact moyen là on fait de nouveau une agrégation worst case et l'évaluation finale est que l'impact du rejet est élevé et qu'il faudrait une évaluation à court terme cette analyse peut aussi être complétée avec certaines simulations notamment des simulations concernant les charges en ammonium et la combinaison de ces deux méthodes d'analyse et de ces résultats permet d'étudier différentes variantes et de planifier ou de prioriser certaines mesures si on passe maintenant au contrôle de fonctionnement là aussi on a de nouveaux quatre sites analysés un site aval et un site amont qui rentrent en compte dans l'évaluation et des sites qui sont relevés aussi pour aider à la décision là on a un nombre de paramètres plus réduits à analyser dans le contrôle de fonctionnement on a la boue le sulfure de fer les déchets solides de l'assainissement les organismes métérotrophes et les algues ainsi que les atteintes mécaniques hydrauliques cette analyse peut être effectuée par du personnel d'exploitation qui a été formé et se fait deux quatre fois par an en même temps que les contrôles de fonctionnement l'idéal ce soit que les sites à étudier soient déterminés aussi après discussion et consultation avec notamment les communes ou les services cantonaux et que les sites à observer restent toujours les mêmes si on passe maintenant à la partie pratique on voit ici le cours d'eau amont il n'y a pas vraiment de choses particulières qui sautent aux yeux après on regarde le cours d'eau près du rejet le rejet lui-même là on observe notamment que le dégrilleur est bien plein de déchets et si on regarde le site aval lui-même on voit pas forcément grand chose à part on voit au fond la présence d'algues qui sont formées de façon plus importante qu'en amont et aussi certains déchets de l'assainissement urbain que l'on retrouve si maintenant on fait une comparaison amont-aval on voit que pour les bouts le sulfure de fer les déchets solides et les organismes métrotrophes il n'y a pas vraiment de différence il y a seulement dans les algues une différence donc une influence du rejet que pour les algues et c'est une influence faible à moyenne là on regarde après dans le tableau 22 du module G on voit aussi j'ai mentionné les déchets solides de l'assainissement urbain là même même s'il n'y a pas vraiment d'effet dans le cours d'eau on a vu que le dégrilleur est vraiment très encombré donc ce serait bien de nettoyer les dégrilleurs pour éviter que ces déchets soient emportés la prochaine fois que le rejet est actif et on voit qu'il y a une augmentation des algues en aval là les solutions pour essayer de limiter c'est déjà de vérifier le volume des versements notamment avec des capteurs après pour les algues les algues sont favorisées s'il y a beaucoup de lumière donc réfléchir s'il est possible de faire un lombrage des eaux et vérifier le bon fonctionnement des réglages en général sinon il n'y a pas besoin d'autres mesures de planification ou de construction donc voilà je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions c'est le moment je dois écrire la question c'était une curiosité pour savoir s'il y a beaucoup de cantons où on fait des contrôles de fonctionnement de 2 à 4 fois par an parce que c'est c'est assez ambitieux je sais que peut-être Argovy est un peu à ce niveau-là je voulais savoir si vous avez un peu une idée en Suisse de combien de fois les gens vont effectivement regarder leur exutoire là je peux dire je n'ai pas vraiment d'idée de combien de fois mais l'idée de ce contrôle de fonctionnement c'est justement de faire en sorte que ce soit il fait plus souvent et en même temps que le contrôle périodique c'est un peu le but c'est que quand on sort pour regarder s'il y a un problème au niveau de l'installation et bien on emmène son formulaire et on fait ce contrôle qui est relativement vite fait donc c'est le but mais je ne peux pas dire si c'est vraiment effectué le module G pour le moment c'est assez nouveau donc je ne peux pas dire je pense que certains comptons effectivement ils regardent aussi un petit peu ça mais je ne peux pas dire si c'est effectué régulièrement mais le but c'est justement qu'avec ce module G avec les formations qui sont proposées ça devienne un réflexe merci ces contrôles de fonctionnement c'est quand on a des déversoirs d'orage par exemple en amont sur le réseau c'est pour quel type de rejet en particulier alors c'est surtout des rejets d'eau mix et ce n'est pas les gros rejets permanents parce que pour les gros rejets permanents il faut des méthodes plus détaillées plus complexes que le module G il faut des méthodes complémentaires mais c'est surtout pour les rejets d'eau mix s'il n'y a personne moi j'ai une autre question si jamais je peux poser ouais c'est plutôt une remarque qu'on a fait au Tessin c'est que souvent quand on fait le contrôle de fonctionnement on a on a très vite des problèmes avec les déchets donc c'est tout de suite dans le jaune avec les trois couleurs et par contre tous les autres paramètres sont souvent parfaits même les macrons vertébrés si on fait un niveau d'eau et donc on a on est mené souvent à séparer un peu le paramètre déchet par rapport aux autres paramètres qui si ils sont jaunes ils sont plus graves par exemple le sulfure la boue comme ça donc la question c'est si vous avez remarqué un peu ceci et si vous avez un peu cette impression ou bien c'est le cas du Tessin ça je ne pourrais pas dire moi ce que j'ai remarqué c'est que souvent quand on arrive sur certains rejets c'est aussi le seul le seul qu'on voit c'est parfois le seul qu'on voit aussi longtemps après parce qu'il y a comme quelques déchets qui sont restés rochés dans les puissons mais c'est peut-être une bonne remarque je ne peux pas répondre je pense qu'il faudrait peut-être voir aussi avec d'autres cantons et d'ailleurs là je vais faire un peu de pub aussi pour la journée du CTGVS qui aura lieu au mois de novembre qui justement sera sur un échange des premières expériences d'application du module G et donc je pense que là il y aura aussi plus la possibilité d'échanger pour voir si c'est une généralité ou pas merci merci est-ce qu'il y a des autres questions ou des remarques bon si ça ce n'est pas le cas je pense qu'on peut terminer ici et je veux vous remercier pour participer merci beaucoup Christiane pour les présentations très informatifs et je vous souhaite tous une bonne soirée et à la prochaine à un autre événement de l'ESA merci merci bon merci bonne soirée merci 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 merci